Ah, le cirque, la magie, l'odeur du popcorn et des animaux, la musique de fêtes foraines, les rires des enfants, les spectacles endiablés, les acrobates, les jongleurs et bien sûr, les clowns. Ils sont drôles, ces clowns, avec leur lancée de tarte à la crème, leur jet d'eau, leur monocycle, leur cabriole, leurs immenses chaussures, leur nez rouge, leur maquillage rigolo. Ils sont toujours si drôles. Enfin, presque toujours. John Wayne Gassine est le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Très vite, il doit faire face aux difficultés de la vie puisqu'enfant, il est en surpoids et a la santé fragile, et il subit les humiliations et violences de son père alcoolique. Dans les années 70, après plusieurs procès pour agression sur de jeunes hommes, il se confectionne le costume de Pogo le Clown qu'il utilise pour collecter de l'argent pour le Parti démocrate ou pour divertir les enfants malades à l'hôpital. Le 21 décembre 1978, il est arrêté par la police à cause des disparitions de plusieurs de ses jeunes employés et on découvrira 26 cadavres de jeunes hommes enterrés sous sa maison, dégageant une odeur putride qui dérangeait le voisinage. Il fut condamné à purger 21 peines de perpétuité et reçu 12 condamnations à mort, ce qui était la plus lourde sentence jamais infligée à un tueur en série. Il sera exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Stateville dans l'Illinois. Et surtout, il deviendra l'un des serial killers les plus célèbres de tous les temps inspirant des personnages terrifiants dans la culture populaire, dont l'un de ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle Critique Glauque. Deux ans après la première partie, nous avons évidemment eu droit à ça, chapitre 2, en septembre 2019. Vu les chiffres astronomiques qu'avait obtenu le premier, pour rappel 700 millions de dollars de recettes pour un budget de 35 millions, juste énorme, nous étions en droit d'attendre quelque chose de fort. Autant vous dire que la Warner Bros doit se mordre les doigts d'avoir offert ce petit coup de pouce à la New Line qui, elle, peut s'en frouter les mains. Ouais, mais tout ça ne te sera pas fait en un claquement de doigts, t'as capté ? Dès le départ, la New Line, habituée du cinéma d'horreur, a pris ce projet au sérieux et a décidé de laisser un maximum de liberté à Andy Muschietti. Il a bien remercié ses producteurs en créant ce carton au box-office et c'est tout logiquement qu'il fut reconduit pour sa suite, toujours épaulé par sa sœur Barbara, productrice sur les deux opus. Mais Andy ne s'est pas retrouvé à mettre en scène les nouvelles aventures de Pennywise par hasard. C'est en Argentine en 2008 que Muschietti se fait remarquer avec un court-métrage considéré par beaucoup au mieux comme terrifiant, au pire comme terriblement creepy, Mama. Toujours friand d'horreur et de fantastiques hispaniques et latinos, Del Toro a vite compris le potentiel qui se cachait derrière ce nouveau cinéaste et n'a pas hésité à faire la promotion de ce court-métrage puis a aidé Muschietti à en faire un long. Et c'est ainsi qu'en 2013 sortira le film Mama qui sera un succès critique et commercial rapportant dès lors 146 millions de dollars pour un budget de 15 millions. De plus, il permettra à Muschietti de démontrer ses talents et de dévoiler un minimum sa patte, son style. Visage affiné de façon glauque et silhouettes qui se tordent comme des ombres tourmentées, véritables habitants des cauchemars, sortent de son film pour entrer directement dans notre esprit. Nominé pour pas mal de prix, bah le film était convaincant. On n'a plus entendu trop parler de Muschietti pendant quelques années, c'est en 2017 après l'éviction de Carrie Fukunaga du projet qu'on a entendu que pour la première fois Andy Muschietti était associé au projet de ça, ça a sans doute été fortement aidé par son parrainage si je puis dire par Del Toro. Et avec le résultat qu'on lui connaît du coup, un plutôt bon résultat, oui spoiler. Car si on cite souvent Wan à raison comme l'un des maîtres de l'horreur moderne, Muschietti a probablement également droit à ce titre même s'il n'a pas encore réalisé beaucoup d'œuvres, ce qui ne saurait tarder à mon avis. Et il prit son boulot sur ça très au sérieux, comme le rapporte sa sœur. Pour le deuxième chapitre, ils ont lu le bouquin pas moins de 15 fois, histoire d'être sûr du message qu'il voulait porter à l'écran et de la façon dont il voulait adapter cette histoire pour le moins complexe. Et du coup, voici le point de départ de cette deuxième partie. 27 ans ont passé depuis les événements du premier opus, notre club des ratés est désormais séparés, tous adultes et vivant leur petite vie de leur côté, sans aucun souvenir de leur combat face à Pennywise, sauf pour Mike qui, lui, n'a pas quitté Derry et se souvient de tout. Et malheureusement pour lui, il sera le seul à être présent lors du réveil de ça et devra alors raviver la promesse de ses camarades, si ça revient, il faudra se réunir pour le combattre à nouveau. Retour des mauvais souvenirs pour nos losers préférés qui vont devoir revenir sur les lieux de leur enfance pour affronter une nouvelle fois leur pire cauchemar. A moins qu'ils ne préfèrent le fuir. Pas de réelle surprise avec ce pitch de départ donc, puisque c'était convenu dès le départ que cette deuxième partie se concentrerait sur le retour des losers à Derry une fois devenu adulte. Et immédiatement, ce qu'on peut constater, c'est la qualité de la distribution. Outre les ressemblances entre les personnages adultes et leur version enfant, les comédiens ont magnifiquement repris leur rôle dans la même lignée que la prestation des acteurs du premier opus. Ainsi, nous retrouvons James McAvoy dans le rôle de Bill, connu pour ses apparitions dans la saga X-Men ou Split, Jessica Chastain en Beverly vu dans Mama, tiens tiens, ou dans Crimson Peak, Bill Hader dans le rôle de Ritchie, connu pour Scott Pilgrim ou Men in Black 3, James Hanson en Eddie, apparu dans le bal de l'horreur ou encore dans Sinister, Jay Ryan qui interprète Ben et qu'on a pu voir dans la série Beauty and the Beast, Isaiah Mustafa dans la peau de Mike vu dans la série Charlie's Angel et enfin Andy Bean dans le rôle de Stan et qui jouait dans Transformers de Last Night et qui a le rôle principal dans la série de Swamp Thing. Au-delà de ses rôles principaux, profitons-en pour citer Bill Skarsgård, toujours dans le rôle de Pennywise épaulé pour les autres formes de ça par 4 autres comédiens, parmi lesquels nous pouvons bien sûr citer Ravir Bottet qui interprète toujours le lépreux, et Teach Grant en Andy Bowers adulte qu'on a pu voir dans le fantastique Le Precon Origins. De plus, il y a un certain nombre de caméos qui s'enchaînent avec par exemple celui de Xavier Dolan qui avait adoré le premier film et souhaitait vraiment apparaître dans cette suite, Brandon Crane qui jouait Ben dans le téléfilm de 1990 et surtout bien sûr Stephen King himself qui joue ici le propriétaire d'une boutique d'objets d'occasion. Et pour finir donc, tous les acteurs juvéniles qui jouaient dans le premier film reviennent bien sûr ici et reprennent leurs rôles respectifs puisqu'il y a de nombreuses séquences de flashbacks et de souvenirs. A noter que les acteurs ont été rajeunis en post-prod parce qu'ils avaient tous un petit peu trop grandi pour cette suite. Ah oui, à cet âge là, on grandit vite. Et moi, est-ce qu'on pourrait pas un peu me rajeunir en post-prod, s'il vous plaît ? Non ? Adapter un bouquin comme ça au cinéma n'est clairement pas chose aisée. Tout d'abord, la dimension de notre créature horrifique est un petit peu décevante, beaucoup trop assimilée à Gripsou qui n'est censée n'être que l'une de ses multiples apparences. Elle transforme un final qui aurait pu être dantesque et épique en séquences clownesques beaucoup trop longues. Pourquoi cette créature arachnéenne garde la tête de Pennywise ? Cette question m'a complètement sorti du film et si l'action est au rendez-vous dans ce final, l'horreur en est totalement absente à mon grand désarroi. Serait-ce une coïncidence si le personnage debile, célèbre écrivain ici, est accusé par tous les autres personnages de ne pas savoir créer de bonnes fins ? Non ? Ah bon, je vous laisse méditer là-dessus. Le film commence pour autant très bien, une séquence d'agression homophobe nous emmenant dans l'horreur réelle de notre propre société, très réaliste et violente, suivie par cette multitude impressionnante de ballons flottants apportant immédiatement une dimension creepy puisque détournant un symbole d'innocence de l'enfance. Juste après cette agression, c'était vraiment une apparition très forte, beaucoup plus forte finalement que celle de Pennywise quelques instants plus tard dans une scène qui se voulait effrayante mais qui tombe un tout petit peu à plat. Et ce sera l'un des problèmes majeurs du film. Pennywise est rigolo, Pennywise fait beaucoup de grimaces, sa tête se déforme de plein de façons différentes, il apparaît énormément, beaucoup plus que dans le film précédent, mais ne fera que très, très, très rarement peur malheureusement. Enchaînant des jumpscares la plupart du temps douteux, dans des séquences fantastiques souvent ambitieuses, certes, mais où les CGI se voient beaucoup trop pour vraiment permettre l'immersion et donc de nous convaincre. Attention, tout n'est pas acheté, loin de là, mais souvent les séquences tombent un petit peu à plat, gâchant leur début maîtrisé. Les retrouvailles entre les losers dans le restaurant chinois commencent de façon incroyable, on croit aux relations entre les personnages, il y a des blagues réussies, de l'émotion et même un début d'angoisse avec la nouvelle du suicide de Stan. Puis, orgie de CGI avec des créatures ridicules et pas effrayantes pour dessous, qui font n'importe quoi, foutant le bordel dans le restaurant. Et surtout, ça finit en eau de boudin, puisque la serveuse arrive, elle les prend sur les faits, en train de tout détruire, en sachant qu'elle, elle ne voit pas les monstres évidemment, et elle leur demande « est-ce que tout va bien ? » et ils lui répondent « oui, oui, l'addition s'il vous plaît », et alors elle s'éloigne pour aller chercher l'addition. Alors oui, c'est très rigolo, on se marre bien, mais en soi ça n'a aucune logique. Bah quoi, sous prétexte qu'on est complètement fou et qu'on peut tout casser dans un restaurant sans devoir rendre de compte ? Hein ? On devra juste payer l'addition et puis on s'en va ? Non, franchement, c'est le genre de petits détails stupides, certes c'est des petits détails, mais qui me sortent du film. Et on a plusieurs dans le film. On peut aussi considérer, bah, le moment où Henri Bauer se fait tuer par les losers. Ok, eux ils se défendent de la légitime défense, ok, ça je le sais bien, mais comment ça se fait qu'il n'y a aucune conséquence à ça ? On ne retrouve jamais le corps de Henri Bauer ? Les flics ne s'intéressent pas au fait qu'il se soit évadé de l'asile et qu'on le retrouve mort ? Assassiné ? Non ? Bah, je ne sais pas, dans n'importe quel film réaliste, il y aurait un minimum d'enquête et à un moment nos personnages principaux devraient au moins se justifier. Là, non. Si juste cette mort ne sert à rien, on ne revient plus jamais sur Henri Bauer après sa mort. What ? D'ailleurs, Bauer est, tout comme dans le premier film, affreusement mal géré, et ne sert strictement à rien dans l'intrigue, n'accomplit aucune action. Il est juste là pour prolonger son rôle dans l'opus précédent. Ce personnage est définitivement une grosse déception pour moi. Après les retrouvailles dans le restaurant, l'intrigue cesse d'avancer et se met à tourner en rond pendant beaucoup trop longtemps. Je m'explique. Chacun des losers aura droit à sa double séquence, d'abord un flashback enfant avec une confrontation avec Pennywise, ensuite retour au présent où l'adulte devra réaffronter Pennywise, souvent au même endroit que le souvenir. Mais 5 séquences identiques dans leur structure d'affilé, c'est artistiquement le néant. Ça devient très rapidement prévisible au possible et surtout, ça empêche l'histoire d'évoluer. A souligner quand même le retour de Beverly dans son ancien appartement qui commence extrêmement bien, qui devient même presque terrifiant avec les bruits de pas d'un monstre inconnu qui se rapproche de plus en plus, pour finir à nouveau en pétard mouillé avec une créature dégueulasse de CGI qui fait plus rire que peur. Dommage. De plus, l'utilisation de ces séquences rend presque le premier film inutile tant cette suite refait le travail pour nous familiariser avec le club des losers et finit par se suffire à lui-même. Bon, excluons de tout ça le pauvre Mike qui, à part être le noir du groupe, franchement, ne sert à rien. Son plan pour Bad Pennywise ne fonctionne pas et il n'aura même pas droit à sa double confrontation avec Pennywise. Et c'est le seul personnage du film, à part Stan qui est décédé, qui n'aura pas droit à cela. Est-ce que je serais pas en train de spoiler tout le film ? Merde alors. Ensuite, si les relations entre les personnages restent l'un des principaux points positifs du film, elles ne sont pas parfaites non plus. Le couple entre Ben et Beverly qui se forme en une seconde à la fin sans que rien ou presque n'ait été construit entre eux dans le film, on n'y croit pas. Alors oui, je sais que dans le bouquin aussi on a cette romance mais elle est nettement plus crédible qu'ici. Et surtout, parlons de l'humour omniprésent du film, adulé par certains, détesté par d'autres, qui désamorcent complètement l'attention de la moitié des séquences et qui empêche toute possibilité d'angoisse ou de peur. Ceci dit, c'est vrai que la plupart des blacks fonctionnent même si on a vite fait le tour de la relation entre Richie et Eddie qui se taquine durant tout le film. Étrangement, ce duo sera à la fois pour moi l'un des meilleurs points du film et l'un des pires. Je suis définitivement le pire critique de tout YouTube. Mais ce que j'ai tout de même beaucoup aimé dans ce film, à nouveau, c'est la puissance de ses séquences plus réalistes. On y parle tout de même de suicide, d'homophobie, d'agression, de pédophilie de façon plus ou moins claire et directe, et surtout, avec beaucoup de réalisme et de force. La séquence de la petite fille sous les gradins du stade de baseball est juste excellente. Et Pennywise n'y est plus le clown grimace sans nul que les films nous balancent sans arrêt, mais y est un authentique prédateur qui devient dès lors beaucoup plus creepy et terrifiant tout en étant plus réaliste, un authentique cauchemar sur pattes. Ainsi, même si la créature de ça perd énormément en profondeur pour presque devenir un simple clown extraterrestre, le film contient pas mal de points intéressants. Il est beaucoup trop long, c'est un fait, avec une intrigue qui est finalement très simpliste, à un humour beaucoup trop présent qui contrebalance trop les moments plus effrayants, et son antagoniste principal finit par ressembler un petit peu trop à mon goût à Freddy Krueger. Mais à côté de ça, il aborde des thèmes sombres et puissants, n'hésite pas à massacrer des gosses à tout va, à un côté épique assez rare dans le cinéma d'épouvante que nous connaissons. Le casting a été très bien choisi, mais si certains personnages sont très bien construits, d'autres sont presque inexistants, malheureusement. Bill Skarsgård porte encore plus le film sur ses épaules et le fait bien, heureusement, et la musique joue tout de même un rôle important dans une ambiance pesante qui a, malgré tout, du mal à s'imposer. Nous pouvons à nouveau souligner la photographie magnifique et très bien maîtrisée de bout en bout par le film, ainsi que une mise en scène classique mais néanmoins maîtrisée de la part Dandie Mouchietti, qui ne nous donne pas l'impression de vouloir nous faire peur à tout prix, mais plutôt de développer une histoire fantastique, plutôt ambitieuse. Est-ce que c'est réussi ? Donnez-moi votre avis. Enfin bref, c'était… intéressant ! Loin d'être le film d'horreur de l'année, certains ont dit que c'était un film génial, bah je suis pas vraiment d'accord. Maintenant, est-ce qu'il est mauvais ? Bah ça reste le haut du panier des films d'horreur commerciaux, on va pas se mentir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à t'abonner à la chaîne, tu connais le principe, tout le monde le dit à chaque fin de vidéo, je ne fais pas exception. N'oublie pas que j'organise une rencontre abonnée ce mois-ci, le 26 octobre à Bruxelles, il y aura plein de youtubeurs que tu aimes, je te le jure, tu les aimes. Si t'as envie de venir les rencontrer, regarder un film avec nous, débattre avec nous, avoir des quiz, gagner plein de cadeaux, tout ça, tout ça, tout ça, le lien pour le litchi, pour s'inscrire à la rencontre est dans la description. Viens te renseigner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501